Assalamu alaikum. Le Canada est uni ce soir. Tous les paliers de gouvernement, tous les partis politiques convendus, nous sommes tous ici pour être témoins sur cette scène de la scène devant nous, de gens qui sont sortis témoigner de notre solidarité, tous ensemble, en tant que Québécois, en tant que Canadiens. Je veux souligner la présence des chefs de tous les partis à la Chambre des communes, Ronna Ambrose, Thomas Mulcair, Réal Fortin, Elizabeth May. Je veux souligner la présence du député de Louis Hébert, Joël Lightbaum, qui fréquentait régulièrement cette communauté et connaissait bien ce centre culturel. Nous sommes ici ce soir pour démontrer que nous n'acceptons pas cette haine. Hier soir, la communauté à Québec a vécu une expérience qu'aucune communauté ne devrait jamais avoir à vivre, un acte de cruauté et de violence indescriptible, perpétré envers des gens rassemblés dans l'amitié et la foi. Quand nous prions, nous exprimons notre reconnaissance envers quelque chose de plus grand que nous. C'est un geste qui amène à la réflexion et qui, inévitablement, nous rend plus humbles. Je vous encourage à prendre un moment pour vous rappeler l'humilité et la bonté qui étaient dans le cœur de chacune des victimes au moment de la tragédie. Rappelons-nous alors que nous nous rassemblons ce soir pour pleurer à perte de ceux dont la vie a été perdue et pour offrir notre soutien à ceux qui les connaissaient et les aimaient. Rappelons-nous alors que nous parlons de cette tragédie avec notre propre famille, surtout si, comme moi et Sophie, nous allons avoir des conversations très difficiles avec nos enfants pour expliquer l'inexplicable, pour essayer. Les six hommes qui ont été tués et tous les autres qui ont été blessés ne représentaient pas une menace. Ils étaient des Canadiens ordinaires, comme nous tous, des frères, des oncles, des pères, des amis. Ils n'ont rien fait pour mériter la violence et la haine dont ils ont été victimes. Ces six victimes laissent derrière elles des familles et des amis chers, collègues de travail et voisins. Certains d'entre vous en faites certainement partie. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls dans ce deuil et dans cette grande tristesse. À tous ceux qui connaissaient et aimaient Mamadou, Abdelkrim, Kaleb, Abu Bakr, Azeddin, Ibrahima, nous sommes à vos côtés. Nous vous aimons et vous appuyons. Nous défendrons et protégerons toujours votre droit de vous rassembler et de prier. Nous le ferons aujourd'hui et à tous les jours. C'est notre responsabilité envers ceux qui ont perdu la vie et ceux qui ont été blessés. Et notre responsabilité envers vous, citoyens de Québec et membres de la communauté musulmane de partout au Canada. Les musulmans canadiens ont contribué à bâtir les communautés où on se sent chez nous. Ils sont propriétaires d'entreprises et créent des emplois. Ils enseignent dans nos écoles. Ils s'occupent de nous lorsque nous sommes malades. Les musulmans canadiens sont des membres estimés de toutes les communautés. Et peu importe où ils vivent, ils méritent de se sentir bienvenus et en sécurité. Ils sont ici, chez eux. S'empereis de tous les communautés et la communauté auparons eu. Une fois qu'ils ont appris de la communauté, une fois que la communauté auparons de tous les communautés de tous. C'est pas la même chose qu'il a croire. C'est la peine avec vous. On affecte vous. On soutien. On soutien. On soutien. On soutien et protéil. votre droit de s'agir ensemble et de prier aujourd'hui et tous les jours. Notre responsabilité pour ceux qui ont été blessés et ont été blessés, et notre responsabilité pour vous, les citoyens de Québec, et les membres de la communauté musulmanie all across Canada, endures. Les musulmans canadiennes ont aidé à construire les communautés que nous appelons «hommes ». Ils ont des entreprises et ont créé des jobs. Ils enseignent dans nos écoles. Ils s'intéressent pour nous quand nous sommes âgés. Les musulmans canadiennes sont des membres de toutes les communautés, et où ils vivent, ils devraient se sentir bienvenus et sûrs. Ils sont «hommes » ici. J'espère de tout cœur que les Canadiens répondront à la tragédie d'hier soir de façon à rendre hommage aux vies perdues et à incarner les valeurs qui nous unissent tous. N'oublions jamais que nous sommes à notre meilleur lorsqu'on s'occupe les uns des autres. Nous partageons toujours plus que ce qui nous divise. Nous sommes tous Canadiens. Que la paix nous unisse tous. Merci. Merci. Merci.